sur la cardiologie. On va parler comme promis pendant à peu près une heure, un peu plus d'une heure peut-être, du syndrome coronarien aigu ST+, qui est, comme vous le savez, extrêmement important en cardio, qui est extrêmement tombable et sur lequel on va s'attarder pendant la durée de ce live. Alors, pour commencer, ne prenez pas de notes. Vous pourrez télécharger le document que je vais vous présenter après. Vous aurez de toute façon le live que vous pourrez télécharger et retravailler si vous voulez. Donc, concentrez-vous sur notre présentation, notre cours. Et je compte évidemment sur votre participation, puisque vous allez le voir, c'est un topo qui est relativement interactif. Je vais vous poser des questions. Ce n'est pas juste si je suis tout seul à travailler. Donc, on va tous ensemble travailler sur le syndrome coronarien aigu ST+. Alors, avant toute chose, je voulais juste faire un petit rappel, parce que c'est une question qui est un petit peu souvent posée. C'est une problématique un peu permanente. Sur quels supports faut-il travailler les ECN ? Il n'y a jamais de réponse tranchée. Et c'est évidemment dépendant des sensibilités personnelles. Alors, il y a une référence opposable dans laquelle vous avez l'intégralité du programme de cardiologie avec le programme officiel élaboré par le Collège national des enseignants de cardio. Donc, ça, c'est la référence officielle en termes de ce qui est au programme et ce qui n'est pas au programme. Et une référence, on va dire clinique, qui correspond aux recommandations de la Société européenne de cardio, qui correspond aux recommandations qui sont appliquées en pratique quotidienne dans les services de cardio et sur lesquelles vont se baser le plus souvent les enseignants qui vont faire les dossiers cliniques qui vont tomber aux ECNI. Donc, la conclusion, c'est qu'il vaut mieux partir du collège, évidemment, et compléter selon le support que vous avez choisi avec les recommandations les plus récentes de l'ESC. Alors, pas de panique. Évidemment, l'objectif de ces conférences, de ces lives, c'est de vous donner les clés pour repérer ce qui est essentiel ou pas dans les recommandations, excusez-moi, et même plus, de sélectionner pour vous ce qui est essentiel et ce que vous devez connaître. Alors, comment lire ces recommandations ? Alors, en cardio, on a fait les choses relativement simples. On s'est créé une petite grille couleur. Dans les recommandations qui sont écrites en anglais, je suis désolé, alors je vous ai traduit les messages clés en français, évidemment, mais à l'ère où maintenant, il faut, pour pratiquer la médecine, savoir parler correctement anglais pour notamment lire les publications scientifiques, toutes ces recommandations sont écrites en anglais. Lorsque la recommandation est de classe 1, elle est en vert, ce sont des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire sur lesquelles il y a un consensus, généralement, au sein de la communauté scientifique, pour dire que ce sont des traitements qui sont indiqués. A l'opposé, vous avez ce qui est en rouge, c'est des recommandations de classe 3, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne ces informations ? C'est parce qu'on vous en voudra, le jour des ECN, d'oublier de cocher quelque chose qui est une recommandation de classe 1, ou, au contraire, de cocher quelque chose qui est une recommandation de classe 3. Donc, ce sont des éléments sur lesquels vous devez être incollables, ce sont des éléments sur lesquels nous allons insister, et qui, dans la plupart des cas, vous permettront de résoudre un dossier progressif. Les recommandations qui sont de classe 2, qui apparaissent en jaune, ce sont des recommandations de classe intermédiaire. On a le grade 2A, ce sont des choses qu'il faut probablement faire, même si on manque de données très robustes, mais que, globalement, les experts s'accordent à penser qu'il faut faire. Et les recommandations de classe 2B, ce sont des choses qu'il faut peut-être faire, avec un consensus qui est encore moins clair, on va dire, sur le sujet, et sur lesquelles il est moins probable qu'on vous piège, sachant que ceci est à prendre avec des pincettes, parce que, malheureusement, on peut voir de tout. Alors, ne vous tracassez pas trop. Tout ce qui est des recommandations de classe 2A ou 2B, peu importe, si ça tombe aux OECD et qu'il y a, on va dire, des discussions entre les différents PU qui ont fait des sujets, ce sont probablement des questions qui seront annulées, mais il y a des choses quand même à connaître sur ce point. Alors, je vous propose, et c'est pour ça que je vous ai sollicité pour participer, de partir d'une situation clinique qu'on va dérouler au fur et à mesure de ce premier live, et qui va nous amener à traiter un petit peu tous les aspects du syndrome coronarien aigu, ST+. Et je vous invite donc à vous munir de votre ordinateur ou de votre téléphone, et à répondre aux différentes questions que je vais vous proposer pour qu'on balaye un petit peu tout ça. Alors, je vous parle de ce monsieur S, qui est âgé de 57 ans, qui est tabagique, à 30 paquets années, qui n'a pas d'autres antécédents notables, et qui présente depuis environ 35 minutes une douleur thoracique, qui est rétrosternale, qui est constrictive, qui est radiée à la mâchoire inférieure, et son épouse l'amène aux urgences du CHU. Notez bien cette information. Il est pris en charge immédiatement, il est cliniquement stable, mais on constate qu'il est en sueur. Donc, première question, et à vos claviers, je vous propose l'électrocardiogramme à l'admission aux urgences. Je vous laisse environ une minute pour le regarder, pour l'interpréter, et ensuite on le décortiquera ensemble. Donc, je vous conseille d'interpréter cet électrocardiogramme, et on ne va évidemment pas pouvoir tout faire en un seul live d'une heure, mais je vais vous donner une petite méthode pour l'interpréter, et puis surtout, vous verrez qu'avec tout le cycle de conférences, on va finir par vous donner une méthode béton pour que vous soyez incollables sur le sujet. Alors, maintenant que vous l'avez regardé attentivement, voici ma question. Quel est votre diagnostic ? Est-ce que c'est un infarctus du myocarde antéro-latéral constitué ? Est-ce que c'est un infarctus du myocarde inféro-latéral antérieur constitué ? Un inféro-latéral en voie de constitution ? Un antérieur en voie de constitution ? Ou un infarctus du myocarde postérieur constitué ? À vos réponses, vous me donnez la lettre de la réponse que vous pensez exacte. Je vous laisse à peu près une minute aussi pour répondre. Il ne faut pas avoir peur. L'objectif de ces lives, c'est que vous fassiez vos erreurs si vous devez les faire. L'objectif, c'est de se planter au live, parce qu'on est entre nous, pour éviter de se planter le jour J. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'instant, j'ai l'impression que les réponses sont assez unanimes. Je vous laisse encore quelques secondes pour les gens qui nous rejoignent. Alors, vos réponses sont assez unanimes, mais s'agit-il des bonnes réponses ? Là est la question. Alors, voyons voir, on va décortiquer un petit peu cet ECG ensemble. Regardons-le, on va le regarder de nouveau. Un électrocardiogramme s'interprète dans l'ordre où il se lie. Donc, vous allez partir de l'onde P, du QRS et de la repolarisation. Et si vous appliquez cette méthode, finalement, linéaire de lecture d'un électrocardiogramme, globalement, vous êtes sûr de ne passer à côté de rien. Alors, on constate, première chose, que la fréquence cardiaque, alors, évidemment, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'interprétation fine de l'électro, parce que vous avez constaté qu'on ne voit pas du tout les petits carreaux, donc je ne vous piégerai pas sur la fréquence cardiaque, qui là est aux alentours de 80 par minute. Vous avez donc un rythme sinusal, puisque vous avez une onde P avant chaque QRS, et chaque QRS est précédé d'une onde P. Chaque onde P est suivie d'un QRS, excusez-moi. Vous avez un espace PR qui est normal, il n'y a pas de trouble de la conduction équivalent ventriculaire. Ensuite, le QRS, vous constatez qu'il est fin, il fait bien moins de 3 carreaux, moins de 120 millisecondes. Et la repolarisation, par contre, vous le voyez, elle est anormale. Alors, si on décortique un petit peu, on constate un franc sus décalage du segment ST dans les dérivations D2, D3 et AVF, d'accord, mais également, à minima, dans les dérivations V4 et V5. Et je pense que si, avec les yeux de la foi, on arriverait à aller voir en V6, mais au moins en V5. Donc, on a une topographie des troubles de la repolarisation qui se situe dans le territoire inféro-latéral, D2, D3, AVF inférieur, je vais revenir dessus, et V5, V6, latéral. Et toute la question, et c'était là un petit peu le piège, c'est est-ce que c'est un infarctus qui est en voie de constitution ou est-ce que c'est un infarctus constitué ? Eh bien, la réponse à ça, on va vous la donner tout à l'heure. Ça, c'est juste un petit rappel des territoires ECG. Alors, cette illustration, je l'ai trouvée sur Internet, donc elle n'est pas de moi. Mais si jamais l'un de vous est l'auteur de cette illustration, surtout n'hésitez pas à me contacter pour que je rajoute votre nom dessus parce que je trouve que c'est très bien fait et qu'on peut se rendre compte d'un coup d'œil les différents territoires coronaires et les artères qui correspondent. Donc, je viens de vous le dire, D2, D3 et AVF, ça correspond aux dérivations inférieures. V5, V6 aux dérivations latérales basses. D1 et AVL aux dérivations latérales hautes qui correspondent aux territoires de la circonflexe en général. Et de V1 à V4, c'est le territoire de l'artère interventriculaire antérieure. Donc, on est, comme je vous le disais, on est bien dans le territoire inféro-latéral. Alors, si on revient sur l'électrocardiogramme, je reviens un petit peu en arrière, on a mis en évidence ce susdécalage franc, il est concave en haut, c'est ce qu'on appelle une onde de pardie, tout ça, c'est synonyme. On constate qu'en D1 et en AVL, on a un sous-décalage en miroir. Vous voyez bien, vous voyez très bien entre AVL et AVF que si on met une ligne entre les deux, c'est exactement le symétrique l'un de l'autre, c'est ce que l'on appelle un miroir électrique. Et à quoi correspond ce miroir électrique ? C'est très important pour le diagnostic du ST+. Le miroir électrique, ça correspond en fait à l'électroneutralité du cœur, c'est-à-dire qu'à un instant donné, le cœur est électronégatif, donc ça veut dire que toute polarité positive qui correspond à l'onde de pardie, donc au ST+, s'accompagne dans le territoire diamétralement opposé d'une polarité négative, ce qui correspond au miroir électrique, donc au sous-décalage. Vous voyez, si je reviens un petit peu en arrière, je vais enlever ma tête, que le sous-décalage ici, il est descendant, d'accord ? Il prend, et contrairement au sus-décalage qui est un petit peu ascendant, donc il prend vraiment la forme d'un miroir, en fait, du sus-décalage. C'est pour ça qu'on appelle ça un miroir, on n'est pas très compliqué en cardio. Donc, retenez bien les miroirs, c'est-à-dire que le miroir d'un infarctus antérieur ou latéral est un miroir inférieur, donc ça veut dire que ça sous-décalage en inférieur. Le miroir d'un infarctus inférieur est un miroir latéral haut, ce qui est exactement notre cas ici, c'est-à-dire qu'on a un miroir en D1 et en AVL. Le miroir d'un infarctus postérieur, c'est antérieur, il a attention, donc attention, parce que lorsque vous êtes face à un patient ou à un dossier qui a une douleur thoracique typique et qui a un sous-décalage sur l'ECG, on pourrait tenter de se dire, c'est un ST- et de se faire piéger, parce qu'en fait, le sous-décalage dans les dérivations antérieures peut parfaitement correspondre à un miroir d'un ST- postérieur. Donc, la conclusion, c'est que pour ces malades-là, il faut ne pas hésiter à demander et à faire faire un ECG 18 dérivations pour regarder les dérivations postérieures. Un infarctus UVD se caractérisera par un miroir latéral bas. Alors, le bon diagnostic, c'était donc un infarctus du myocarde inférolatéral en voie de constitution, c'est-à-dire la réponse C. On ne panique pas. Pourquoi ? Quelle est la nuance entre un infarctus du myocarde inférolatéral constitué et un infarctus du myocarde inférolatéral en voie de constitution ? Eh bien, on va le revoir tout à l'heure, mais lorsque le susdécalage persiste et qu'il n'y a pas d'onde Q et que le malade a mal, c'est un infarctus qui est en voie de constitution. D'accord ? L'infarctus, c'est une définition qui est anatomopathologique, c'est-à-dire que ça correspond à un foyer de nécrose dans le cœur. Si le muscle est nécrosé, le malade, il n'a plus mal. Donc, tant que le malade a mal et que le CG suce des cales et qu'il n'y a pas d'onde Q, l'infarctus est en voie de constitution. Il est en train de se constituer. Il n'est pas constitué. D'accord ? C'est ça la nuance. Et en fait, la traduction électrique de l'onde de Pardis, c'est bien l'infarctus du myocarde est en voie de constitution et on va en reparler dans quelques instants pour que vous compreniez. Alors, de nouveau, concentration, quels examens complémentaires demandez-vous en urgence pour confirmer votre diagnostic ? Là encore, je vous laisse quelques secondes. Vous avez le droit à plusieurs réponses si vous le voulez. Je vous propose de faire une échographie cardiaque, je vous propose une radio de thorax, je vous propose un dosage de la troponine, je vous propose un dosage des dédimères ou je vous propose de ne faire aucun de ces examens. Voilà, je vous laisse de nouveau 30 secondes et je suis un petit peu vos réponses. Alors, on est face, je le rappelle, à un patient de 57 ans, tabagique, qui présente une douleur thoracique avec, à l'électrocardiogramme, on vient de le voir, un sucre d'écalage du segment ST, en tout cas, un ECG caractéristique, un infarcus du myocarde en voie de constitution dans le territoire inférolatéral. Qu'est-ce que vous demandez ou pas devant ce tableau clinique pour avancer dans le diagnostic, le confirmer le cas échéant ? Alors là encore, les réponses sont assez unanimes. Et je vois que globalement, les réponses sont partagées entre le groupe des gens qui veulent doser une troponine, évidemment on est en cardio, sinon ce n'est pas drôle, et le groupe des gens qui estiment qu'aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Et en fait, on va revenir à la physiopathologie, vous allez le voir, pour que vous compreniez la réponse à cette question. Alors, revenons à nos moutons. La bonne réponse était la réponse E. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire parce que le diagnostic de STEMI, de ST+, c'est un diagnostic qui est électroclinique. Le malade a mal dans la poitrine, il a une douleur qui est absolument typique. Et alors, on avait un indice en plus qui était, lisez bien, juste petit aparté méthodo, lisez bien les énoncés qui vous sont donnés. C'est-à-dire qu'aucune information ne vous est donnée au hasard. D'accord ? On vous dit que le patient est fumeur et qu'il est en sueur. Ça, ce sont des arguments en plus du caractère sémiologique vraiment typique de la douleur pour vous dire qu'il y a possiblement un infarctus en voie de constitution. Alors, pour comprendre tout ce qu'on vient de dire, je vais revenir un petit peu sur la physiopathologie de l'infarctus du myocarde. Et alors, on va faire dans ce cours-là le syndrome coronarien aigu ST+. Vous savez qu'il en existe un deuxième type qu'on appelle assez improprement le ST-, qu'il faudrait en fait plutôt appeler le non-ST+, parce que ça laisse penser à tort qu'il faut obligatoirement un sous-décalage du segment ST pour porter le diagnostic de ST-, ce qui est absolument faux. donc je préfère l'appellation ST+, et non-ST+. Et on va voir pourquoi est-ce que le ST+, a une prise en charge en urgence qui est différente du ST-1. Le ST-1, ce sera pour une autre fois, évidemment. Ça, pour comprendre pourquoi est-ce que la prise en charge est différente, il faut revenir tout simplement à la physiopathologie, c'est rien de très compliqué. L'athérosclérose résulte d'un effet synergique de deux facteurs que sont petit 1, la dyslipidémie, et c'est le facteur de guérisse cardiovasculaire qui est le plus important. Pourquoi ? Parce que le LDL cholestérol, c'est le composant majeur des plaques d'athérome. Et le deuxième facteur, c'est la dysfonction endothéliale qui est favorisée par le tabac et l'hypertension artérielle. tous ces mots compliqués qui vous rappellent vos cours de P1 ne sont pas finalement si inutiles que ça, y compris quand vous êtes en D3 ou en D4, parce que ces deux facteurs ensemble vont réduire la capacité antithrombotique de l'endothélium, ce qui va faire que les monocytes, les macrophages vont être attirés dans cet endothélium avec une réponse inflammatoire et une sécrétion de facteurs de croissance. C'est la raison pour laquelle il y a certaines pistes anti-inflammatoires qui sont testées dans la maladie coronaire. Et tout ceci aboutit à l'accumulation de LDL oxydé dans l'intima et l'ensemble de tout ceci forme la plaque d'athérome qui correspond à la chape fibreuse et au centre lipidique. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Parce que, en fait, le syndrome coronarien aigu, c'est en fait un phénomène aigu et brutal qui est le témoin en fait d'un processus physiopathologique chronique qui a commencé des années avant. Alors, si ce processus physiopathologique est chronique, qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique l'accident aigu en fait, eh bien, c'est toujours une rupture de plaque. La rupture de plaque, il y a deux grands mécanismes dans le syndrome coronarien de la ST+. Soit c'est une plaque jeune et très inflammatoire, soit c'est une hémorragie intra-plaque qui survient un peu brutalement à cause des facteurs néo-angéminants. Voilà, vous n'avez pas plus que ça à savoir. Ce sont les deux principaux mécanismes. Lorsque c'est l'un ou les deux de ces mécanismes surviennent, eh bien, il y a un dénominateur commun, quel que soit l'accident aigu que ce soit un non-ST+, ou un ST+, il y a une cascade d'agrégation plaquettaire qui se fait en regard de la plaque rompue et il se forme un thrombus. Lorsque ce thrombus se forme, eh bien, il a une conséquence, c'est qu'il occlut l'artère coronaire épicardique avec une ischémie aiguë transmurale, c'est-à-dire qui intéresse toute l'épaisseur du myocarde dans le territoire concerné. Et cette occlusion aiguë, en fait, correspond cliniquement à la douleur et électriquement à l'onde de pardue. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi est-ce que le diagnostic d'infarctus du myocarde ST+, excusez-moi, j'ai oublié de bouger ma tête, vous comprenez pourquoi est-ce que le diagnostic d'infarctus du myocarde ST+, est un diagnostic qui est électroclinique puisque ces deux éléments, la douleur et l'onde de pardie vous permettent d'être certain qu'il existe une occlusion aiguë d'un gros tronc coronaire épicardique. D'accord ? Donc ça, c'est l'élément clé qui explique pourquoi est-ce que c'était faux de demander un dosage de troponine. Qu'est-ce que le dosage de troponine va changer dans votre prise en charge ? Absolument rien. En tout cas, encore une fois, j'insiste, on est dans le cadre du ST+, donc on n'est pas dans le même cadre nosologique que le non-ST+. Que va vous apporter l'échographie cardiaque ? Alors l'échographie cardiaque peut être utile dans les cas où on a un peu un doute, où on a l'impression que le susdécalage n'est pas tout à fait typique, où la douleur n'est pas tout à fait typique avec un électro qui est modifié. Quand on met en évidence un trouble de la cinétique segmentaire, on peut se poser la question d'une occlusion aiguë. Mais ça, ce sont des situations qui sont relativement spécialisées, ce sont des situations qui sont relativement rares, et ce sont surtout des situations sur lesquelles, vous, on ne va pas vous piéger. Par contre, vous, on va attendre de vous que vous reconnaissiez l'infarctus du myocarde en voie de constitution, c'est-à-dire que vous reconnaissiez que le diagnostic de syndrome coronarien aiguë ST+, est un diagnostic qui nécessite uniquement la douleur typique et l'électrocardiogramme typique. Donc on va vous en vouloir, typiquement, ça fait partie de ce que je vous disais au début, on va vous en vouloir d'attendre un dosage de troponine, d'attendre un dosage de dédimère, d'attendre une échographie cardiaque et ça va surtout faire perdre du temps aux patients. On va le revoir juste après. Alors, petit aparté sur les présentations atypiques. Je fais un petit aparté parce que c'est des choses qui sont nouvellement rentrées dans les recommandations sur les dernières recommandations en 2017 sur le ST+, qui n'existaient pas trop parce qu'on disait qu'on ne savait pas trop comment diagnostiquer dans le cadre des présentations atypiques. C'est les situations dans lesquelles le CG de base n'est pas normal, en fait, ou des situations un peu particulières qui peuvent être piégeuses. Alors, première chose, et je pense que dans les présentations atypiques, si on veut vous faire tomber une présentation atypique, ce sera celle-là, c'est le bloc de branche gauche d'ancienneté inconnue. D'accord ? Toute douleur thoracique typique avec un bloc de branche gauche de l'ancienneté inconnue est un syndrome coronarien aigu ST+, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument retenir pour les OCN. Donc, si on veut vous faire un petit piège sur une présentation atypique, ce sera parfaitement le cas le plus probable. Maintenant, chez le malade qui est un pacemaker ou qui est un bloc de branche gauche préexistant, il y a des indices parce que normalement, quand on a un bloc gauche ou un pacemaker, la repolarisation, c'est-à-dire le segment ST et l'onde T sont en sens inverse du QRS. D'accord ? Donc, AQRS positif, onde T négative et inversement. Donc, on suspectera un ST+. Lorsque vous avez un sus décalage dans les dérivations où le QRS est positif, donc ce n'est pas dans le bon sens, ou un sus décalage de plus de 5 mm dans les dérivations avec un QRS négatif. D'accord ? Donc, c'est soit une accentuation du sus décalage qui est naturellement existant dans les dérivations où le QRS est négatif et où donc on attend un segment ST déjà un peu sus décalé, alors qu'au contraire, dans les dérivations où le QRS est positif ou on attend d'avoir un ST qui est sous décalé, un sus décalage de seulement 1 mm suffit. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui sont un petit peu en marge du programme. Donc, il va falloir, bon, ce n'est pas l'urgence actuellement de maîtriser ces situations atypiques qui sont généralement parfois même un peu compliquées pour les cardiologues. Attention à une deuxième présentation atypique, c'est l'infarctus postérieur dont je vous parlais initialement. Un sous décalage isolé dans les dérivations antérieures doit vous faire faire impérativement. Ça, c'est valable pour les dossiers progressifs comme pour la vraie vie. des dérivations postérieures parce que ça peut masquer un sus décalage en V7, V8, V9, donc un infarctus postérieur. Et lorsque le malade sus décale partout et qu'on ne sait pas quoi faire, et en particulier en AVR, AVR, c'est une dérivation dont tout le monde se fout généralement, mais parfois, ça peut sauver la vie des malades. Donc, un sus décalage diffus dans au moins 8 dérivations, surtout s'il y a un sus décalage en plus en AVR, c'est très suspect d'être une occlusion et du tronc commun. Donc, il faut impérativement surveiller. Enfin, il faut le prendre en charge comme resté plus plutôt que surveiller. Alors, maintenant qu'on a fait un peu de physiopathologie, revenons à nos moutons et il est temps de traiter le malade. Donc là encore, je vous laisse regarder et je vous demande quel traitement vous mettez en place immédiatement. Faites-vous une thrombolise, faites-vous une dose de charge d'aspirine, faites-vous une dose de charge d'inhibiteur des P2Y12, un bolus d'éparine non fractionnée ou un bolus de fond d'apparinux à vos réponses. Ceux qui sont déjà passés en cardio sont forcément un peu avantagés. Alors, bravo Alexandre, tu es le premier à répondre. BCD. Qui dit mieux ? BCD encore, BCD encore. D'accord, très bien. Alors, je viens de voir passer un A, je ne ferai pas de délation, évidemment, on n'est pas là pour ça. Je reviens juste pour ceux qui sont tentés de cocher la réponse A sur l'énoncé initial. Voilà, je vous donne juste cet indice-là et puis après, on va voir un peu ce qu'il en est exactement. Alors, je vois que globalement, vous êtes assez unanimes que vous donnez tous de l'aspirine. En même temps, on a quatre médicaments en cardio, donc évidemment, c'est une bonne chose. Il y en a beaucoup qui proposent l'inhibiteur des P2Y12 et aussi pas mal qui proposent le bolus d'héparine non fractionné. Alors, j'ai vu passer un ABCD, c'est-à-dire thrombolise plus aspirine, plus inhibiteur des P2Y12 plus héparine. Alors, on va revoir un petit peu le traitement médicamenteux. Alors, effectivement, majoritairement, vous avez raison, il y a deux piliers de traitement du syndrome coronarien ST+. C'est petit un, le traitement antithrombotique qui interrompt la cascade d'agrégation. C'est une bithérapie avec toujours une dose de charge d'aspirine et toujours un deuxième, pardon, anti-P2Y12. Alors, jusqu'ici, on avait, alors ça a beaucoup changé. Il y a quelques années, c'était le clopidogrel, c'est-à-dire le plavix pour tout le monde. Puis, il sont arrivés le ticagrelor brélique et le prasugrel effiant qui ont un peu révolutionné la prise en charge des ST+. Et donc, on s'est mis pendant un certain nombre d'années à ne prescrire que du ticagrelor en première intention et à réserver le clopidogrel. Alors, je ne parle qu'en DCI, je fais un petit aparté. Je ne parle que des DCI. Alors, je vois, pardon, de nouveau, une petite question. Qu'en est-il des AOD ? Très bonne question. Aucune place dans le syndrome coronarien ST+. Donc, vous pouvez les effacer du tableau des syndromes coronarien aiguës ST+. Pour le traitement des syndromes coronarien aiguës ST+, les AOD n'ont absolument aucune place. Alors, le ticagrelor, oui, en première intention. Le prasugrel, oui aussi. Il y a une étude qui est sortie récemment à l'ESC qui finalement, on revient un peu sur nos pas. Pendant un certain nombre d'années, on avait dit que le ticagrelor était mieux que le prasugrel. Maintenant, on est en train de revenir un peu en arrière. La littérature scientifique et médicale change de manière rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé dans l'énoncé un juste inhibiteur des P2Y12 parce que je pense que c'est le message qu'il faut retenir. ticagrelor ou prasugrel, au final, ce n'est pas très important. Ça, c'est le premier pilier, c'est le traitement antithrombotique. Le deuxième pilier, c'est le traitement anticoagulant pour stopper la fibrinogénèse. Et là, vous voyez, on en revient à nos bonnes vieilles couleurs. On recommande de l'héparine, c'est UFH, c'est l'héparine, c'est du grade 1. Et vous voyez que tous les autres, c'est du 2A, du 2A, voire même pour le fond d'aparinux, du 3. Donc là, on est exactement et typiquement dans le cas dont je vous parlais initialement. Si vous cochez fond d'aparinux, on vous en voudra. Si vous cochez héparine, vous êtes dans le vrai. D'accord ? Donc, il faut en rester à l'héparine pour le syndrome coronarien aigu ST+, et donc jamais, jamais d'AOD à la phase aiguë du ST+. Donc, si on revient à notre réponse, la thrombolise, c'est non, et on va le revoir dans quelques instants, la dose de charge d'aspirine, les inhibiteurs d'EP2Y12 et un bolus d'éparine non fractionné. D'accord ? Attention aux données des énoncés, là encore, indice dans l'énoncé, on vous dit qu'il est amené aux urgences du CHU. À ma connaissance, il n'y a pas de CHU en France où il n'y a pas de coronarographie. Donc ça, c'est un indice pour vous dire que vous ne devez pas thromboliser. Si on veut vous faire partir sur la piste de la thrombolise, ce sera extrêmement clair dans l'énoncé. On va vous expliquer que M. X, M. Y habitent à 4 heures de route du centre de coronarographie le plus proche. Ce sera évident qu'il faut traiter l'infarctus par thrombolise. D'accord ? Alors, où est-ce que j'emmène ce patient ? Ou plutôt, où est-ce que je dis à l'urgentiste d'emmener le patient ? Est-ce que je l'emmène en salle de cathé ? Est-ce que je l'emmène en musique ? Est-ce que je l'emmène en hospitalisation de cardio ? Ou est-ce que je le renvoie à la maison ? Alors, attention, il y a une réponse interdite. Je vous laisse quelques instants aussi. Alors, je vois passer quelques questions là. HBPM, HNF, une préférence. Oui, HNF, très clairement. C'est ce qui est écrit dans la recommandation. Donc, il faut en rester aux HNF. Et les HBPM n'ont-elles plus aucune indication ? Alors, attention, et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Dans le syndrome coronarien aiguë ST+, les HBPM se font en IV, un intraveineux. Contrairement à toutes les autres indications de les HBPM qui sont en sous-cutanée, je trouve que, d'une part, ça apporte de la confusion et que, d'autre part, ce sont des recommandations de grade 2A. Donc, ça veut dire qu'il faut en rester à l'héparine. Alors, Arthur a de l'humour. D avec Doliprane. Excellent. Ça va bien se passer, globalement, je pense. Alors, HNF, si insuffisance rénale, non, encore une fois, si insuffisance rénale, c'est certainement pas HBPM. Et, vraiment, je pense que le plus simple, c'est de sortir toutes les autres options par rapport au ST+, vous sortez de votre tête les autres options à part l'héparine non fractionnée. Il n'y a pas de contre-indication à l'héparine non fractionnée, donc c'est ça qu'il faut faire. Alors, évidemment, 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 on est en cardio. Je vous ai fait la physiopathologie, je vous ai expliqué que le tableau clinique présenté par ce patient, c'est un syndrome coronarien aigu ST+, donc, témoin d'une occlusion coronaire proximale. de la cardiologie, c'est facile, c'est bouché, on débouche. Voilà. Donc, ce malade doit aller être débouché en salle de cathé et toute autre orientation est une erreur. D'accord ? C'est une erreur, on vous en voudra, on vous en voudra aux ECN et on vous en voudra dans la vraie vie également. Évidemment, certainement pas au domicile, c'était le piège. On ne revoit pas un malade qui est en train de nécroser sous nos yeux au domicile. C'est fondamental. Alors, parfois, en cardiologie, le temps, c'est de l'argent. En l'occurrence, pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est du muscle. On a 120 minutes pour agir. D'accord ? Vous avez, à partir du moment où le patient se présente, avec un diagnostic de ST+, ce qu'on appelle le CG qualifiant, qui est le CG que vous allez voir sur lequel vous voyez le ST+, et que vous êtes à moins de 120 minutes d'un centre de coronarographie. C'est exactement ce que je voulais que vous vous disiez quand je vous disais que le patient est amené par son épouse aux urgences. D'ailleurs, entre parenthèses, grave erreur, douleur thoracique typique, c'est appel du SAMU. C'est le conseil que vous devez donner à vos patients et c'est ce qu'il faudra cocher le jour des dossiers progressifs si on vous propose. D'accord ? Si vous êtes à moins de 120 minutes d'un centre de coronarographie, c'est stratégie de reperfusion primaire. PCI, c'est la repartularisation percutanée. D'accord ? Par contre, si vous êtes à plus de deux heures, et là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on vous le présentera assez clairement, on vous apprendra très clairement comprendre qu'on veut que vous thrombolisiez le malade, eh bien, vous devez le thromboliser et ensuite l'adresser dans un centre de coronarographie, mais vous avez un peu plus de temps. Alors, je me répète, je suis désolé, mais je pense que c'est la base de la pédagogie, donc il faut que vous ayez bien compris cette notion-là. Tout STEMI, ST+, à moins de 120 minutes à partir de l'ECG qualifiant d'une salle de 4T, doit bénéficier en premier lieu d'une stratégie de revascularisation percutanée par une angioplastie. D'accord ? Ça, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Et dans tous les autres cas, une fibrinolyse première, peut être effectuée, mais à condition d'emmener le malade ensuite dans un centre de coronarographie. Attention aux indices dans les énoncés. Le diagnostic de ST+, c'est un diagnostic qui est électroclinique. Alors, aspect interventionnel du traitement, je le fais parce que je pense que c'est important, mais encore une fois, là, on arrive un peu à la marge aussi du programme. Les nouvelles recommandations disent qu'il faut privilégier la voie radiale et les stents actifs. Globalement, ce ne sont pas des choses qu'on vous demandera. On ne vous demandera pas à vous de décider si on met un stent actif ou un stent de nu. Les lésions ne sont pas accessibles à un geste de revascularisation percutanée. On peut faire des pontages en urgence. Il faut évidemment revasculariser la lésion coupable et les lésions résiduelles dans un deuxième temps avant la sortie. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est des choses que vous allez voir, mais encore une fois, vous pouvez considérer que ce sont des éléments qui sont vraiment à la marge et ce sont vraiment des éléments sur lesquels on vous demandera peu globalement de prendre une décision. Alors, voici la coronarographie du patient que je vous laisse quelques instants. Alors, je vous ai mis des images fixes, je suis désolé, mais parce que globalement on voit assez bien et ça, ça fait partie des nouvelles modalités qui sont instaurées avec les ECN. C'est les dossiers progressifs, c'est que vous allez pouvoir avoir des iconographies qui sortent un petit peu de ce qu'il y avait avant aux ECN. Ah oui, alors excellente question, j'ai oublié de le préciser pendant que vous regardez cette coro. Dans quel cas le coronarographiste met de l'anti-GP2B3A ? Alors, c'est une question qui est très bien posée parce qu'effectivement c'est généralement le coronarographiste qui décide s'il y a des anti-GP2B3A donc ce n'est pas votre problème. Généralement, c'est quand la charge thrombotique est très élevée. Dans les infarctus très thrombotiques, on met des anti-GP2B3A pour diminuer la charge thrombotique. Mais voilà, ça c'est une bonne question mais c'est du ressort du coronarographiste donc vous, on ne vous demandera pas de prendre position là-dessus. Alors, qu'en est-il de cette coro ? Eh bien, on va regarder pour interpréter cette coro on va regarder une coro normale et donc mouillez-vous et après on va regarder une coro normale ensemble. Est-ce que c'est une occlusion aiguë de l'IVA moyenne, de la CX moyenne, de la première marginale, de la droite moyenne ou de la coroaneur droite, une oclusion aiguë, une sténostérée ou une occlusion aiguë de la coroaneur droite moyenne ? Alors, il y a une seule bonne réponse parce que si on occlut à la fois l'IVA moyenne, la CX prox, la première marginale et la droite, généralement ça ne se passe pas très bien. Alors, vous êtes assez unanimes, c'est bien et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est bien ça. On va revoir ensemble la coro. Alors, je vous montre d'abord ceci. Ceci, c'est une coronarographie normale, ce n'est pas la coronarographie du patient. Vous voyez que il y a plusieurs artères et donc si on compare avec la coro de notre patient, on a ici l'interventriculaire antérieur et ici le réseau circonflexe marginal. Chez notre patient, on ne voit pas très bien les marginales, on a l'impression qu'il y en a une qui est là un peu. Là, on voit très bien la circonflexe et la première marginale qui part juste ici. D'accord ? Donc, vous avez le tronc commun en premier, l'IVA et la circonflexe qui vient faire le tour de l'anomitrale sur la coronarographie de notre patient. on a le tronc, l'IVA et le réseau circonflexe marginal. Et donc, ce réseau gauche est tout à fait normal. Vous voyez bien qu'on voit bien les artères jusqu'en distalité. Il n'y a pas d'interruption du produit de contraste, il n'y a pas non plus de sténose, il n'y a pas d'endroit rétréci. Donc, le réseau gauche en tout cas est normal. Regardons maintenant l'autre côté. Donc ça, vous avez ici une coronarographie qui montre en fait un réseau droit. donc la coronar droite a la forme sur une coronarographie d'un C avec la coronar droite proximale, le génus superius, la coronar droite moyenne qui est verticale là, le génus inférius et la coronar droite distale avec la RVP et l'IVP. Alors, la coronar droite a une forme assez caractéristique donc on la reconnaît bien. Donc, si on la compare avec la coro de notre patient, on voit qu'on n'a pas du tout la forme du C. on voit bien la coronar droite proximale, le génus supérieur et après on a l'impression que le produit de contraste s'arrête brutalement avec un peu d'hétérogénéité. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait net. Donc ça, c'est une occlusion aiguë thrombotique. Ce n'est pas une sténose serrée. Ça s'arrête brutalement. Quand il y a une sténose serrée, généralement, vous voyez le rétrécissement de calibre et ensuite le calibre qui redevient normal. Là, c'est bouché. C'est une occlusion aiguë de la coronar droite moyenne. Donc, c'était la réponse pas au territoire électrique comme on l'a vu initialement du myocarde inférolatéral. Alors, la coronarographie montre, vous l'avez brièvement diagnostiqué, une occlusion aiguë de la droite moyenne. Le cardiologue interventionnel prévoit la mise en place d'un stent actif après une thromboaspiration et au moment où il recanalise l'artère, le patient perd connaissance et nous avons ce tracé suivant. Je précise, le patient perd connaissance et il n'a pas de poux. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Alors là, il ne faut pas me donner des lettres. Je veux que vous me disiez ce que c'est comme rythme. Je ne vous ai pas donné un ECG entier mais là, globalement, vous avez ce qu'il faut pour répondre entre la situation clinique et le tracé. De quoi s'agit-il ? Il faut toujours s'aider pour interpréter un trouble du rythme grave. A priori, c'est un trouble du rythme grave puisque le malade a perdu connaissance. Il faut toujours s'aider du contexte clinique. Vous êtes en phase aiguë d'un infarctus au moment de la recanalisation avec un tracé qui n'est visiblement pas efficace sur le plan mécanique puisque le patient a perdu connaissance et qu'il n'a pas de poux. Alors, c'est bien parce que vous vous corrigez entre vous, ce qui est très bien. Il y a quelqu'un qui propose Riva. C'est dans le bon item mais ce n'est pas tout à fait ça. On va en reparler juste après. Donc là, vous êtes assez unanime. Je vois plein de réponses qui vont dans le même sens. Effectivement, votre tracé, c'est ce tracé-là et maintenant que vous l'avez bien vu et que vous m'avez donné vos réponses, j'aimerais que vous me disiez quels sont les deux éléments clés de la prise en charge de ce patient en urgence. Est-ce qu'il faut l'intuber ? Est-ce qu'il faut le masser ? Est-ce qu'il faut le choquer ? Est-ce qu'il faut lui administrer de l'amiodarone ? Ou est-ce qu'il faut lui administrer de l'adrénaline ? Oui, une sténose serrée peut faire un ST+, mais c'est assez rare. Généralement, un ST+, c'est vraiment une occlusion aiguë thrombotique, mais ça peut arriver. En dessous, il y a une sténose serrée, mais il faut qu'il y ait une occlusion aiguë. Alors, je vous ai demandé deux éléments. J'aurais même pu vous en demander qu'un seul, mais bon, il faut quand même garder un certain nombre de réflexes. Donc, je vous en demande deux. Qu'en pensez-vous ? Que faites-vous devant ce malade ? Alors, effectivement, je vois que vous êtes chauds. Cliniquement, le malade est en arracarie de circulatoire. Il a perdu connaissance, il n'a pas de poux. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour déterminer l'arrêt cardiaque. Sur un trouble du rythme ventriculaire, vous voyez qu'il y a un tracé qui est complètement anarchique, mécaniquement inefficace et circulatoirement inefficace avec un aspect qui est globalement polymorphe, peu ample, et donc, c'est une fibrillation ventriculaire. Si ça avait été une tachycardie ventriculaire ou une torsade de pointe, alors déjà, première chose, la torsade de pointe, je vous ai dit, utilisez le contexte, pas un trouble du rythme, mais généralement qui survient à la phase aiguë d'un infarcus du myocarde. Donc, vous voyez, voilà. La fibrillation ventriculaire, par contre, et la tachycardie ventriculaire en sont. La tachycardie ventriculaire a un aspect généralement qui est plus monomorphe et beaucoup plus ample. Vous voyez que là, l'amplitude des QRS, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des QRS, dépasse à peine un carreau. Donc, c'est véritablement de la fibrillation ventriculaire. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Et effectivement, les recommandations récentes sur l'arrêt cardiaque intra-hospitaliste, c'est aussi une recommandation internationale qui date de 2015, disent que si le rythme initial c'est de type FV ou tachycardie ventriculaire, il faut donner rapidement jusqu'à trois chocs successifs. Et c'est très important parce que ça veut même dire que vous avez le droit de ne pas masser le malade. Si le malade fait l'arrêt sous vos yeux, le pronostic est à la défibrillation précoce et donc vous avez le droit de lui délivrer trois chocs d'affilée avant même de commencer à le masser. Mais je voulais quand même que vous cochiez le massage cardiaque parce que je pense que c'est quand même important de garder en tête que devant un arrêt cardiaque il faut masser. Et si le troisième choc ne fonctionne pas, là vous pouvez commencer, vous le voyez, les compressions thoraciques. Mais encore une fois, ça, ce sont des recommandations de l'arrêt cardiaque monitorées intra-hospitalier comme ça arrive souvent à la phase aiguë de l'infarctus. Alors je vous ai proposé de mettre de la myodarone ou de la cordarone. Et bien en fait, la myodarone et la cordarone, dans le cadre d'un choc indiqué, c'est-à-dire un rythme choquable comme l'est la fibrillation ventriculaire, n'est indiqué qu'après le troisième choc inefficace. Donc là, ça veut dire qu'on est devant une phase aiguë d'infarctus qui fibrille au moment de la reperfusion. Le plus urgent, ce n'est ni de donner de la myodarone ni de l'adrénaline, c'est de choquer le malade. Donc il n'y avait pas du tout de place pour ces deux médicaments anti-arhythmiques. Alors je fais une petite, de nouveau un petit aparté pour ceux qui nous rejoignent un petit peu tardivement. Encore une fois, ne prenez pas de notes. Tout ce que je dis, tout ce que je vous présente, vous pourrez le télécharger pour le retravailler. Évidemment, vous aurez accès aussi à ce live qui sera enregistré, que vous pourrez vous repasser des centaines de fois si vous voulez. Alors, l'évolution est vite favorable après deux chocs électriques externes, aucune complication neurologique. et le patient regagne l'usique. D'accord ? Et au deuxième jour après revascularisation, le tracé suivant est enregistré sur le scope alors que le patient ne se plaint de rien. Et ma question est, de quoi s'agit-il et quelle est votre prise en charge ? Là encore, vous allez devoir écrire. De quoi s'agit-il et quelle est la prise en charge chez ce malade ? Donc, je le rappelle, asymptomatique. Donc, je vous laisse répondre mais je vous donne déjà quelques indices pour interpréter ce tracé. Il faut regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après. D'accord ? Avant, vous avez des QRS parfaitement fins avec un rythme qui est sinusal, un PQRS, PQRS, PQRS et puis à un moment donné, vous avez un rythme qui passe à un rythme avec des QRS élargis avec une fréquence qui se ralentit puisque là, on est à peu près à 75 par minute. Et donc, il y a en gros deux solutions. Soit, c'est de la tachycardie ventriculaire, on est face à des QRS larges qui se succèdent. Mais, vous voyez que la fréquence est à 75-80 minutes. Donc, par définition, ce n'est pas une tachycardie, donc ça ne peut pas être une tachycardie ventriculaire. Soit, un rythme d'échappement ventriculaire puisqu'on a des QRS ventriculaires à 80 par minute. Or, le rythme d'échappement ventriculaire, c'est entre 30 et 40 par minute. D'accord ? Donc, finalement, on est face à quelque chose qui est trop lent pour être de la tachycardie ventriculaire, mais trop rapide pour être un rythme d'échappement ventriculaire qu'on appelle aussi rythme idioventriculaire. Et donc là, vous avez un indice clé pour décider ce dont il s'agit. C'est soit de la tévélante, soit du rythme idioventriculaire accéléré, ce qui correspond à la même chose. D'accord ? Comme vous l'a expliqué Raphaël il y a quelques instants, ce rythme correspond à un rythme de reperfusion et il est tout à fait bénin en phase aiguë d'infarctus, surtout si le malade est asymptomatique. Donc, on ne fait rien. Voilà. Alors, au troisième jour, la situation est stable chez notre malade. On revient à notre patient. L'AFE est à 52% et pas de valvulopathie significative. et la cinétique segmentaire est homogène. Et on en arrive à cette fameuse question qui a torturé des générations d'externes. Quels médicaments doivent être sur l'ordonnance de sortie de ce malade coronarien ? Allez-y. Ça va vous de jouer. Alors, d'accord. alors, d'accord. Alors, attention au moyen mnémotechnique dont je me servais quand j'étais externe, qui était le moyen basique ou c'est basique. il ne comprend pas toujours tout et surtout, le deuxième C de basique, c'était à l'époque le clopidogrel qui était le seul autre anti-agrégon qu'on utilisait à part l'aspirine qui est devenu un peu faux maintenant. Donc, effectivement, vous êtes assez unanime et on va refaire un peu le tour des médicaments qui doivent être utilisés dans le syndrome coronarien aiguë, ça c'est très important. Il y a deux grands axes, d'accord ? Et quand vous avez compris ces deux grands axes physiopathologiques qui expliquent les traitements qu'on met, eh bien, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on met tel ou tel médicament dans l'infarctus du myocarde. Première chose, le traitement anticoagulant, on a fait un bolus d'héparine tout à l'heure. Une fois que le malade est revascularisé, évidemment, s'il n'a pas d'autres indications d'anticoagulation comme l'embolie pulmonaire qu'il aurait faite avant ou une valve mécanique ou la cibrillation atriale. Et ça, je les mets dans une case à part parce que vous aurez un topo spécifique là-dessus. On arrête le traitement anticoagulant. Deuxième axe du traitement, il faut évidemment ralentir la progression de la maladie théromateuse et éviter l'agrégation plaquettaire. Donc, c'est une bithérapie qui associe l'aspirine et le deuxième inhibiteur des P2Y12 que vous avez prescrit, soit le ticagréleur, soit le prasugrel, pendant 12 mois. Et ensuite, l'aspirine à vie. Et les statines doivent être données immédiatement à LDL cible à 0,7 g par litre. Alors, des recommandations de l'ESC sont sorties pas plus tard qu'il y a deux semaines. Enfin, pas des recommandations, mais plutôt des papiers où la cible était un petit peu revue à la baisse. Il faut voir comment est-ce que les choses évoluent. Évidemment, on vous tiendra au courant si c'est des choses qui sont rentrées vraiment dans des recommandations à connaître. Une cible qui serait maintenant à 0,55. Mais pour l'instant, vous retenez 0,7 g par litre. Alors, deuxième chose, évitez la maladie de la progression des maladies athéromateuses, c'est le traitement anti-agrégant et les statines. Et deuxième chose, c'est prévenir le remodelage ventriculaire gauche délétère. Donc, trois moyens pour ça. Les bêtas bloquants, c'est systématique et c'est un grade 1 si la FEVG est inférieure au grade à 40%. Et c'est plutôt pour tout le monde, en fait. C'est du 2A, d'accord, pour tout le monde. Après, un syndrome coronarien aigu ST+, parce que c'est un anti-arythmique, parce que c'est un effet anti-hypertenseur, parce que ça évite le remodelage ventriculaire et que c'est un anti-ischémique. Voilà. Donc, ce sont des médicaments qui n'ont pas faux de données. Évidemment, adaptez-vous au dossier qui vous est proposé. Si le malade, il arrive à, on va dire, 50 de fréquence cardiaque, ce n'est pas la peine de rajouter des bêtas bloquants en plus. D'accord ? IEC, de la même façon, systématiquement, si la FEVG est inférieure ou égale à 40%, ou que le malade est diabétique, ou que c'est un infarctus antérieur. Et pareil, que les bêtas bloquants, globalement, c'est un grade 2A pour tout le monde. Et enfin, l'anti-aldostérone, que sont les plédérénones ou l'aspironolactone, pareil, systématique, si la FEVG est inférieure à 40%, ou l'insuffisance cardiaque, ou chez les malades diabétiques. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis en jaune plutôt pour tout le monde ? Parce que globalement, vous, il faut considérer que si on vous propose de cocher des bêtas bloquants ou des IEC sur l'ordonnance de sortie d'un coronarien, il faut les cocher. D'accord ? C'est globalement ce qui est fait. Et c'est ce qu'il faut retenir parce qu'on ne vous piégera pas là-dessus. Par contre, on vous piégera et on vous en voudra de l'oublier chez un malade qui sort avec une FEVG inférieure à 40%. D'accord ? Dans ces cas-là, c'est une recommandation de grade 1 donc vous n'avez pas le droit de les oublier dans ce contexte-là. Donc, toutes les réponses étaient exactes sur cette question. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Alors, son épouse vous demande si compte tenu de l'épisode d'arrêt cardiaque survenu au moment de la coronarographie ne serait pas plus sage de lui implanter un défibrillateur automatique implantable. Que lui répondez-vous ? Dites-moi, elle a raison ou elle a tort ? Excusez-moi, je sors du champ. Alors, est-ce que son épouse a-t-elle raison de proposer l'implantation d'un défibrillateur ou est-ce qu'elle a tort ? Alors, évidemment, les indications du DEF après un infarctus du myocarde, c'est uniquement si les cinq conditions sont réunies, un patient symptomatique avec une FEVG à moins de 35%, en dépit d'au moins trois mois de traitement médical optimal, au moins six semaines après un infarctus, avec au moins un an d'espérance de vie. D'accord ? Il faut que toutes ces conditions-là soient réunies pour que vous ayez le droit d'implanter un défibrillateur automatique implantable après un infarctus. Pourquoi ? Parce qu'on considère en fait que c'est normal de faire une fibrillation ventriculaire à la phase aiguë d'un infarctus. C'est une complication sérieuse, mais c'est une complication attendue à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Et donc, on considère que si le facteur déclenchant du trouble du rythme ventriculaire qui est la fibrillation ventriculaire, qui est l'occlusion aiguë-coronaire, excusez-moi, est résolu, eh bien, on a résolu le risque rythmique. Et donc, ce sont des maladies qui ne sont pas à risque de refaire des troubles du rythme ventriculaire graves. D'accord ? Donc, il faut que toutes ces conditions-là soient réunies pour implanter un DEF. Donc, ici, ce n'est pas le cas. On n'est pas à plus de 6 semaines d'un infarctus. Donc, il n'y a pas d'indication à poser un décienariat. Alors, on a fini notre petit cas clinique et je voulais vous montrer quelques tracés rigolos. Quelques tracés rigolos que vous devez un petit peu avoir en tête parce que ce sont des choses qui peuvent vous arriver dans les dossiers progressifs, mais aussi dans la vraie vie. Donc, ça, c'est un patient d'une cinquantaine d'années. C'est un tracé issu d'une garde qui est adressé en coronarographie pour un syndrome coronarien aigu. Vous le voyez, ST+, avec un susdécalage assez discret en V1, V2 et V3, mais surtout V1. Et vous voyez ici, AVR. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, on se méfie du susdécalage en AVR, surtout s'il y a des dérivations. Il y a 8 dérivations contiguës qui susdécalent aussi. Là, on a un susdécalage en AVR et en V1. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est un malade qui est arrivé un petit peu limite sur le plan respiratoire, un petit peu limite sur le plan hémodynamique. Et le SAMU, ça, c'est le ECG du SAMU, à 5 ou 6 minutes d'intervalle, ils enregistrent un deuxième ECG. Le patient est devenu un peu plus de taquicarde, un peu plus instable sur le plan hémodynamique. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des modifications dynamiques de ce segment ST. D'accord ? C'est-à-dire que là, les QRS étaient fins, sous-décalage ici, c'est franchement majoré aussi. Là aussi, en inférieur. Et en AVR, c'est franchement majoré. D'accord ? Donc ça, ce sont des critères généralement qui font très, très, très peur et probablement à raison puisque voici la coronarographie de ce malade. Vous voyez que globalement, il y a des artères coronaires qui sont malades. La coronaire droite qui a sa forme de C qui est globalement infiltrée un peu partout avec une sténose de la droite moyenne. Et ici, donc là, c'est le guide et la sonde pour injecter le produit de contraste dans la coronaire gauche. Et on est resté pendant quelques instants à se demander pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à avoir la coronaire gauche. En fait, c'était une occlusion aiguë du tronc commun coronaire gauche qui faisait ce tableau brutal et assez catastrophique d'ailleurs. Donc, attention à l'ischémie aiguë consécutive à l'occlusion du tronc commun. C'est généralement des catastrophes et c'est des choses qu'il faut savoir reconnaître. Et là, ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment les modifications électriques dynamiques d'une minute à l'autre et surtout le susdécalage en AVR qui se majeure au fur et à mesure du temps qui doivent être vraiment des choses qui doivent vous alerter. Deuxième tracé rigolo, c'est ce que je vous disais au début, c'est le plus typique de la typique, c'est-à-dire le bloc gauche qui fait un infarctus. Donc, vous voyez que là, lorsque le QRS est négatif, globalement, le ST susdécale. Mais là, en V5, V6, le QRS est positif comme c'est le cas dans tous les blocs gauches. Et le ST est encore plus susdécalé. D'accord ? Donc là, on est typiquement dans le cas, dans le premier cas que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir le susdécalage ST de plus de 1 mm dans des dérivations à QRS positif. Donc ça, c'est un syndrome coronarien aigu ST+, sur un fond de bloc de branche gauche. D'accord ? un malade qui a une douleur typique et qui a cet électro, il faut qu'il aille en courbe. C'est probablement qu'il a une artère au plus. Alors ça, c'est un troisième tracé que je voulais vous montrer. C'est après. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, là, vous avez typiquement un ECG où vous avez le droit de dire que c'est un infarctus constitué pour la simple et bonne raison que vous avez, vous le voyez en D2, D3, excusez-moi, D2, D3 et AVF, des ondes Q de nécrose. Des ondes Q de nécrose qui généralement font un petit carreau de large et de haut pour être dite significative dans au moins deux dérivations comptées du GUS qui est tout à fait le cas ici et au maximum un aspect QS qui fait disparaître l'onde R. D'accord ? Donc ça, c'est une nécrose inférieure constituée et c'est toute la différence. Vous voyez, le ECG n'est pas du tout la même tronche que ce qu'il avait initialement. Alors, cas particulier de l'infarctus vu tardivement. Alors là aussi, ce sont des choses qui sont un peu en marge du programme et que je veux aborder parce que ce ne sont pas des situations qui sont rares en clinique. Dans les 12 heures, si le malade il se présente dans les 12 heures qui suivent la douleur et qu'il a toujours mal, la coro est toujours indiquée. D'accord ? Et même d'une manière générale, en fait, vous voyez ici, c'est ce qu'on voit ici, même si c'est 12, 48, la coro est toujours indiquée tant qu'il a mal. D'accord ? Le plus important, on en revient à la physiopathologie, c'est que tant que le malade a mal, il y a du myocarde à nécroser et tant qu'il y a du myocarde qui peut potentiellement nécroser, ça veut dire que ce myocarde peut potentiellement être sauvé. D'accord ? Donc, le temps, c'est du muscle. Donc, tant que le malade a mal, il faut passer en coro. Par contre, chez le malade qui est asymptomatique au-delà de la 12e heure, ça se discute, c'est du 2A, on ne vous demandera pas de prendre la décision. Et chez le malade qui a nécrosé, c'est-à-dire qui n'est plus asymptomatique il faudra lui faire, évidemment, mais aucune indication à lui faire la coro en urgence. Alors, combien de temps on hospitalise un ST+, la principale crainte du ST+, c'est le risque rythmique, en fait. Alors, il fut un temps, il y a des années, où je n'étais même pas né, les ST+, les infarctus étaient hospitalisés à l'IT trois semaines. Voilà, c'était la catastrophe, il n'y avait pas de coro et les unités de soins intensifs de cardiologie étaient vouées à défibriller les malades qui ne faisaient que fibriller, fibriller, fibriller. En 2019, on a la coronarographie, on a la revascularisation, on a les pontages, on a l'assistance. Donc, la principale crainte, c'est toujours le risque rythmique, mais avec l'ère de la revascularisation précoce, ce risque, il est devenu extrêmement faible. Donc, les malades qui ont fait un ST+, ils sont hospitalisés 48 à 72 heures. D'accord ? Donc, si le suivi est organisé, ils peuvent sortir à la 48e heure et généralement, c'est entre deux et trois jours d'hospitalisation avec obligatoirement une réaction. une réadaptation cardiaque qui est nécessaire pour diminuer le remodelage ventriculaire gauche des laitaires. Alors, on arrive au bout un peu de ce que je voulais vous montrer. Après, je vais vous parler brièvement du reste du programme. Le diagnostic de ST+, c'est un diagnostic qui est électroclinique. Je vous l'ai dit, je ne vous redirai jamais assez, mais c'est fondamental qu'à l'issue de cette heure que vous ayez compris ça, que vous soyez trompé là-dessus, mais que vous ayez compris que maintenant, toute douleur thoracique typique avec un suce décalage du nombre de parties doit vous faire diagnostiquer le ST+, et doit vous faire désobstruer la coronaire. C'est le plus important. Et donc, l'urgence, c'est de désobstruer cette coronaire en fonction de la durée qui sépare le CG qualifiant de la première table de coronarographie. Le diagnostic, le pronostic d'un arrêt cardiaque sur un rythme choquable, il est à la précocité de la défibrillation. Donc, encore une fois, c'est, on défibrille d'emblée à un malade qui fibrille. Et les troubles du rythme à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde ne sont pas des indications à la pose d'un défibrillateur automatique implantable. Donc ça, ce sont les messages clés. Et une petite synthèse sur le traitement médicamenteux du ST+. Alors, vous voyez que ça ressemble à un tableau qui a été coupé en deux parce que lorsque l'on fera le premier cours sur le syndrome coronarien aigu, on va partir cette fois-ci du non-ST+. On va revoir la physiopathologie qui explique pourquoi est-ce que le non-ST+, est différent du ST+. Et on verra les différences dans la prise en charge parce que c'est certes la même maladie de base mais il y a des subtilités. Donc, coraux en urgence, vous l'avez compris, j'espère que c'est le... si vous deviez retenir qu'un seul message, c'est celui-ci. Le traitement anti-agrégant plaquetaire, c'est une bithérapie pendant un an ensuite de l'aspirine à vie. La bithérapie, c'est aspirine plus soit du tic agrelor soit du prasugrel, peu importe. En tout cas, un deuxième inhibiteur d'épidémie Y12. Le traitement anticoagulant à la phase aiguë, c'est un bolus d'héparine non fractionnée et rien d'autre. Et il est arrêté une fois que le malade est revascularisé. D'accord. Et bêta bloquant IEC dans les 24 premières heures, grosso modo pour tout le monde. Encore une fois, je vous le dis, si on vous le propose sur un cas clinique, un dossier progressif d'infarctus, vous devez le cocher. On attendra que vous le fassiez. Évidemment, les statines, c'est systématiquement à forte dose et pour tout le monde. Voilà. Alors, on arrive au terme. J'ai tenu l'horaire, je crois. Une heure de synthèse sur le ST+. Ça ne s'arrête pas là. Là, vous n'avez eu qu'un petit aperçu de ce qu'on vous a préparé. Donc, le programme de conférence en cardio, va comporter des conférences qui sont en direct, qui sont interactives comme ce qu'on vient de faire là et qui seront évidemment, bien sûr, disponibles en replay pour que vous puissiez les retravailler au calme. On est une équipe de trois joyeux lurons. Thomas et moi, on travaille à l'hôpital Henri-Bondor et Raphaël, il est interne actuellement à l'hôpital Salpêtrière. Et donc, on va pouvoir confronter un peu nos expériences respectives cliniques d'un côté et puis plus proches des ECN avec Raphaël qui vous donnera un peu plus de conseils méthodologiques plus précis en plus évidemment des rappels du cours qu'on peut à concocter. L'objectif, comme vous l'avez vu là, qu'on a fait un peu un parallèle avec la physiopathologie, c'est que vous compreniez la cardio, en tout cas, que vous compreniez les enjeux clés de la cardio pour que vous puissiez réussir la cardio dans vos dossiers progressifs. L'objectif, c'est que vous ayez compris ce que vous apprenez pour que ce soit plus facilement retenu. Et donc, on a cinq grands... Le programme, il va être centré sur cinq grands aspects. c'est les grandes pathologies cardiovasculaires. D'accord ? Donc, on a regroupé... Alors, ce ne sera pas un cours par item ECN, on ne va pas faire 252, etc. Évidemment, l'intégralité de ces cours seront calqués sur le programme officiel des ECN et sur les recommandations les plus récentes des sociétés savantes, comme je vous le disais, qu'on va vous mettre à jour et qu'on va vous décortiquer. Mais, on a regroupé les items en pathologie et en items un peu plus... un peu plus didactique pour que vous puissiez comprendre correctement ce qui se passe. D'accord ? Donc, les grandes pathologies cardiovasculaires, ça va correspondre à plusieurs modules thématiques, la maladie coronaire, les valvulopathies, l'endocardite, etc. Des séances d'entraînement ECG. Il y en a au moins deux séances d'entraînement où on ne va faire que de l'électrocardiogramme. Un module de pharmacologie pour que vous compreniez les médicaments qu'on utilise en cardio mais qui seront remis dans le contexte des différentes pathologies et pas un catalogue à l'après-vert des indications et des contre-indications pour que vous puissiez comprendre en fonction des différents enjeux quels traitements sont utilisés et pourquoi. Des mises en situation clinique pour traiter les items qui sont un peu rébarbatifs, qui sont les items d'orientation diagnostique devant. Et donc, on va les traiter selon un format un peu plus sympathique et plus didactique qui va être le format des dossiers progressifs. Et enfin, des entraînements avec une séance de questions-réponses et puis une séance de cas cliniques que Raphaël vous fera avec un peu de méthode pour savoir quoi faire. Donc, ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est les six modules de l'item pathologie. Donc, c'est l'athérome, la valve aortique, la maladie thrombo-embolique, l'AFA, l'insuffisance cardiaque et la valve mitrale et l'endocardite. Et donc, là, on aura balayé tous les items clés. Le CG, je vous ai dit, évidemment, qu'on va parler des bradites, achicardies. Donc, on va vous donner un peu un panel de tous les tracés qui sont potentiellement tombables. La pharmacologie, je vous en ai parlé. Des mises en situation clinique, également, donc, les modules rébarbatifs, les fameux. Et puis, des questions-réponses et les dossiers progressifs. Donc, on démarre les cours officiellement le samedi 4 novembre. Le samedi, excusez-moi, porte quoi. La semaine du 4 novembre. Et pour vous inscrire, on vous a concluté une petite offre de lancement, évidemment, mais parce que c'est vous, avec une réduction qui est valable jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est 50 euros de l'offre de lancement. pour un tarif habituel de 80 euros. Vos prochains rendez-vous, c'est le 17, mardi prochain à 20h sur un live sur les antibiotiques fondamentales, y compris en cardio puisque vous allez voir qu'on va en parler dans les thèmes endocardites. Et le jeudi 3, ce Thomas que vous avez vu dans une photo superbe tout à l'heure qui va vous parler du rétrécissement aortique qui est aussi un truc hyper classique qui est tout à fait tombable en cardio. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. J'espère que ce petit topo a répondu à vos questions et surtout qu'il aura un petit peu clarifié les éléments clés de la prise en charge du syndrome coronarien aigu st plus et donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain live sur les antibiotiques. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501